Alors je vais vous montrer le prochain projet, ça concerne ma salle de bain et j'aimerais faire mettre un grillage, une sécurité pour éviter l'intrusion. Un peu de maçonnerie pour sécuriser la fenêtre, il faut également détapisser et repeindre le plafond. Un petit chantier que Véronique se sente incapable de mener à bien. Alors elle a déniché une solution à prix malin. Bonjour, vous allez bien ? Véronique a fait appel à un jobber. Vous avez pu trouver le matériel ? Oui, très bien. On a vu le vendredi là, d'accord. Un particulier, très bon bricoleur, car pour ce type de travaux manuels, les tarifs de Joe, cet ouvrier pas comme les autres, sont très attractifs. On avait ciblé pour 6 heures max, en raison de 20 euros de l'heure, donc pour un chantier de 120 euros. C'est ça ? C'est toujours OK ? C'est toujours OK. Bon, bah très bien. 120 euros pour poser une grille de protection et rénover le plafond, une très bonne affaire. Ah bah financièrement, c'est très intéressant. Enfin, c'est beaucoup moins cher que de passer par les structures classiques. Joe est 3 à 4 fois moins cher qu'une entreprise traditionnelle. Car ce n'est pas un professionnel. Ce particulier est agent de maîtrise dans l'industrie. Mais pour gagner un complément de salaire pendant son temps libre, il propose aussi ses services en tant que bricoleur sur Internet. Pour obtenir le chantier de Véronique, il a même accepté d'aller gratuitement acheter en magasin les fournitures nécessaires que sa patronne d'un jour lui a remboursées. Cette solution pratique, ultra économique, Véronique en est fan. Elle a déjà fait appel à 6 reprises à des jobbers pour des travaux de jardinage, 30 euros les 2 heures. Ou encore le remplacement de la serrure de sa voiture, endommagée par un inconnu. Ici, la prestation clé en main a coûté 6 fois moins cher que le devis proposé dans un garage. 15 euros de serrure et 15 euros pour la main d'oeuvre. Donc au total, la serrure, elle m'a coûté 30 euros au lieu de 180-190, quoi. Vous voyez l'économie. Mise bout à bout, les économies sont en effet conséquentes. En l'espace de 2 ans, Véronique a ainsi économisé environ 1000 euros en faisant appel à des jobbers pour ses petits travaux plutôt qu'à des artisans. Une solution qui séduit de plus en plus de Français. Et si vous en finissiez avec les corvées, les tracas du quotidien qui prennent votre temps libre et votre argent ? En plein essor, les plateformes de jobbing vous promettent de plus en plus une vie de pacha sans se ruiner. Apparu il y a une dizaine d'années, il en existe à présent 150 en France qui proposent des services à domicile à prix cassé dans tous les domaines. Allô voisin, je me propose, Youpi Job ou Nidelp domine ce marché et leur prix ultra compétitif représente une nouvelle menace pour les commerces de quartier.